En avant ! En avant ! En avant ! En avant ! Ah ! Danger dans la forêt ! Deuxième partie ! Bon ! Récapitulons ! Il est tellement doué pour se déguiser qu'on ne sait pas à quoi il ressemble vraiment ! Et on ne peut pas prévoir non plus avec quelles armes il va nous attaquer ! C'est exact ! Et à l'heure où on parle, il prépare sûrement son prochain coup caché quelque part dans la forêt de Vroomville ! Il a raison ! Et ce braconnier fait toujours ce qu'il faut pour atteindre son objectif ! Ce sera un adversaire difficile à battre ! Oui, mais il est seul ! Et nous, on est six ! Alors si on unit nos forces, on ne devrait pas avoir de mal à le capturer ! Wow ! Vous devriez nous laisser intervenir ! Si on perd la trace de ce braconnier à cause de vous, on devra repartir à zéro ! Comment ? Pourquoi ? Tu nous prends pour des incapables ! Calme-toi, Ellie ! Je comprends votre position, mais on ne va pas rester les bras croisés à vous regarder intervenir alors que ce problème concerne la sécurité de notre ville ! Non, c'est d'accord, puisque vous y tenez, je crois que nous n'avons pas le choix de toute façon ! Mais quoi qu'il arrive, il faudra faire très attention ! Oui, bien sûr ! On sera très prudent ! Très bien ! Et maintenant, je vous propose de vous séparer et de contrôler chacun vos secteurs ! S'il se passe quelque chose, on s'appelle tout de suite ! Compris ! J'ai creusé les pièges un peu partout maintenant ! Plus personne ne viendra m'embêter ! Et voilà ! Il est bien caché ! J'ai envie de chasser putain aujourd'hui ! Oh, non ! Oh, non ! Il faut que je recharge ma batterie tout de suite ! Attention, nous vous faisons en garde à nouveau ! Un braconnier est tombé dans la terre naturelle ! J'ai bien entendu ! Non, c'est pas possible ! Ah bon ? Mais alors, il y a vraiment un braconnier dans les bois ? Oui, c'est bien ce que je viens de te dire ! Mais, tu crois que le teint a été capturé par le braconnier ? Oui, c'est possible puisqu'il n'est toujours pas revenu ! Mais non, non ! Ça ne peut pas être ça ! Et puis, une autre équipe de secours est arrivée exprès pour capturer ce méchant ! Il ne faut pas t'inquiéter ! Oh ! Pauvre Rodin ! Ce serait trop triste qu'il y soit arrivé quelque chose ! Ellie, tu as du nouveau ? Rien pour l'instant ! Tu sais, j'ai beau essayer d'oublier, je n'arrive pas à comprendre la réaction de Mark et Bucky ! On veut seulement les aider à le capturer ! Je suis sûr qu'ils ne le pensaient pas ! Et puis, ils ont raison quand ils disent qu'on ne connaît pas très bien le braconnier ! C'est vrai ! Ils ont sûrement plus d'expérience que nous pour résoudre ce problème ! C'est pour ça qu'on prend en priorité des nos amis à capturer ce braconnier et oublier ce malentendu ! Tu es d'accord avec moi, Ellie ? Comme tu voudras ! Suivez-moi bien à partir de maintenant ! Je dois monter un peu plus haut pour avoir une vue d'ensemble ! Tu es sérieux ? Quand tu dis que tu veux travailler avec les membres de l'équipe de secours, ils nous ont quand même pris pour des braconniers ! Je ne les aime pas trop ! Ils avaient de nombreuses raisons de se tromper hier ! Mais je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'on ne devrait pas travailler avec eux ! Ce serait injuste qu'ils se retrouvent en danger à cause de nous ! Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à sa place, j'aurais suivi ce chemin ! Attends, je vois des traces de pneus ! Je les vérifie ! Ce sont bien les traces du braconnier ! Je reste devant ! Suis-moi, mais fais très attention ! Oui, compris ! C'est pas où il est allé, les traces s'arrêtent ici ! Mac, regarde là-bas ! Il y a un filet à l'entrée de la grotte ! J'entends les cris du dain ! C'est bien la cachette du braconnier ! La voie est libre, on peut y aller ! Oui ! Oh non, pauvre petit ! On va te sortir de là, ne t'inquiète pas ! Le sale braconnier, je vais te donner une leçon dont tu te souviendras ! Je crois que j'aperçois la borne de recharge ! Tu as entendu la nouvelle d'un braconnier ? Oui, je suis au courant ! Ça m'étonne qu'il soit arrivé ! Je ferais mieux de ne pas y aller comme ça ! Au revoir, Sophie ! À bientôt ! À la prochaine, Fausti ! Bonjour ! Le plein, s'il vous plaît ! Chargez-le bien ! Bonjour ! Vous pouvez avancer un peu, monsieur ? Oh ! Un objet vient de tomber de votre coffre ! Oh ! C'est un tige ! Il vaut mieux que je m'en aille ! Et bon, tant pis pour la recharge ! Je dois y aller ! Attendez ! Arrêtez-vous ! Ce n'est pas très facile de rouler sur ces routes ! Que se passe-t-il, Julie ? Paulie ! Mark ! On vient de me signaler qu'un véhicule qui ressemble au braconnier vient de quitter la borne de recharge ! Ah bon ? Si c'est bien la voiture du braconnier, je suis sûr qu'il va venir se cacher dans la forêt ! Très bien ! On se met en route tout de suite pour commencer les recherches dans la forêt ! Vous nous appelez si vous avez besoin d'aide ! Ah ! D'accord ! Merci, Paulie ! Je crois qu'on va être obligés de leur donner un coup de main ! Pourquoi on irait les rejoindre ? Le braconnier reviendra forcément ici ! On ferait mieux d'attendre patiemment qu'il revienne à sa cachette et dès qu'il arrivera, on le capturera ! Le braconnier n'est pas facile à maîtriser ! On ne sait pas ce qui pourrait leur arriver s'ils le rencontrent ! Je sais ! Mais si on l'attend devant son repère, il sera pris à son propre piège ! Ellie ! Est-ce que tu vois quelque chose ? Non, rien ! Je l'ai trouvé ! Paulie ! Le braconnier roule au milieu de la forêt ! Envoie-nous les coordonnées ! Dépuisons-nous ! Confie ! Braconnier ! Arrête-toi immédiatement ! Qu'est-ce qu'ils me veulent, cela ? Vous allez me laisser tranquille, oui ? Attention ! Vous allez bien, les amis ? Ne t'inquiète pas pour nous, va capturer le braconnier ! D'accord ! Ellie, tu es bien avec moi ? Oui, j'arrive ! Arrête-toi, reconnueux ! Vous n'arriverez pas à m'attraper ! Tout est fini, tu es encerclé ! L'équipe de Montaigne de Trésorville est là aussi ! Vous l'avez fait mentir, je sais où ils sont ! Je l'aurais déjà réglé leur compte ! Et maintenant, c'est votre tour ! Paulie, fais attention ! Il y a un ravin juste devant toi ! Ne bouge pas, je vais être remonté ! Sauve-tage terminé ! Paulie, tu vas bien ? Oui, tout va bien ! Paulie aurait eu de sacrés ennuis si vous n'aviez pas été là pour le secourir ! Vous m'avez sauvé, merci beaucoup ! De rien, Paulie ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Paulie et Ambre sont blessés et on ne sait pas où s'est enfui le braconnier ! Eh bien, on doit vous dire qu'on a découvert où se trouve sa cachette ! Comment ? Pourquoi vous nous le dites que maintenant ? Eh bien, parce qu'on avait décidé de résoudre ce problème sans votre intervention ! C'est vrai ! Et parce qu'on ne pensait pas que vous seriez en danger ici ! Vous nous prenez pour des incapables ! Ellie, ils nous font malheur en vouloir ! Enfin bref, puisque vous savez où se trouve son repère, on devrait y aller sans perdre de temps ! D'accord ! A partir de maintenant, on assemble nos forces pour le capturer ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est facile. On a mis des détecteurs à l'entrée de la grotte pour savoir si le braconnier était revenu. Oh, très professionnel. Le braconnier arrive. Tout le monde a sa place. Courrez. Maintenant, Polly. Braconnier. Qui est là ? Qui est là ? Qui je suis ? Ah, Polly de l'équipe de secours de Grosqueville. Et maintenant, rends-toi. Lâchez-moi. Attuée-la, toi. Ça ferait longtemps, braconnier. Tu as attrapé un jeune d'un ? Tu vas avoir la punition que tu mérites cette fois. Vous croyez que vous pouvez me capturer avec vos corps de véhicules ? Les amis ! Polly, Polly, est-ce que ça va ? Ne t'inquiète pas pour moi. C'est plutôt le braconnier. Ils croient qu'ils vont m'attraper aussi facilement. Arrête-toi, braconnier. Tu ne nous échapperas pas cette fois. Pas question de se laisser partir. Roy, vous arrivez juste à temps. Vous allez me laisser tranquille. Poussez-vous. Si vous restez là, j'utilise mes armes. Non, pas maintenant. Tu ferais mieux d'abandonner. De toute façon, tu n'iras pas bien loin dans ton état. Ah, je ne connais pas le mot abandonner. Arrête-toi, braconnier ! Aidez-moi ! Le vrai génie, il est tombé dans son propre quai. Aidez-moi à sortir de là. Allez, aidez-moi ! Laissez-moi sortir. Merci beaucoup, les amis. Votre aide nous a été précieuse. Grâce à vous, la paie est revenue dans notre forêt. Vous n'avez pas à nous remercier. Ce serait à nous de le faire. On n'aurait jamais arrêté le braconnier sans votre aide. C'est vrai. Et on est désolé de ne pas vous avoir fait confiance. Vous êtes une super équipe de secours. On le pense vraiment. Je n'arrive pas à croire que la meilleure équipe de Montaille nous félicite. Je me sens vraiment formidable. Désolé, Lee n'a jamais été très douée pour faire des compliments. Et au fait, est-ce que vous savez quand votre ami a prévu de venir vous chercher exactement ? Je crois que je l'entends arriver. C'est un avion transparent. Il est magnifique. Bonjour, les amis. Je m'appelle Cargo. Ravi de te connaître, Cargo. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je vous remercie d'avoir aidé mes amis. De rien, Cargo. C'est dommage, mais on doit partir. Un grand voyage nous-allemands. Ça ne fait rien, mais si vous avez le temps, un jour, vous venez nous rendre visite. Avec plaisir. Et vous, appelez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous promets, on laissera tout de côté pour venir immédiatement. Je me souviendrai de votre promesse. Allez, et prenez soin de vous, les amis. Au revoir, et à très bientôt. L'équipe de secours de vos fils. Au revoir, les amis. Viendra. Viendra. Viendra pas. Il est là. Il est tellement beau. Je suis tellement content qu'il ne lui soit rien arrivé de grave. En avant ! Quelle équipe fantastique, RoboCarpoli. Toujours prêts pour l'espoir, on les appelle. Ils sont là, nos amis. Pour la vie, RoboCarpoli. Ils viennent nous sauver. Il suffit de les appeler. Pauly. Pauly. Faire rapide et courageux. Pauly. Il est fort et audacieux. Enbreux. Si gentil, c'est merveilleux. Élite. Il s'envoie de très très haut dans les cieux. Quelle équipe fantastique, RoboCarpoli. Il suffit de les appeler. Et ils se jouent du danger. Nos amis favoris, RoboCarpoli. Ils sont là pour nous sauver. RoboCarpoli.